Donc Yannick, qui a bien voulu accepter le channel, va nous présenter ses travaux pendant 20 à 25 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais uniquement par le chat. Et ensuite, Sandrine, qui a bien voulu accepter d'être l'animatrice, Yerjira priorisera les questions et les posera à Yannick afin qu'ils puissent répondre selon un ordre qui lui apparaît plus logique, cohérent et permettant à chacun de rentrer dans la problématique de façon simple. Puisque bien entendu, sont invités à la fois les collègues enseignants-chercheurs de toutes nos unités et départements, mais aussi nos collègues chargés d'appui. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Yannick pour une bonne vingtaine de minutes et qui nous présente ses travaux. Très bien, bien merci. Bonjour à tous et toutes et bonne année, effectivement. Donc, je vais commencer par partager mon écran, espérant que ça va marcher. Alors, dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Je ne vous vois plus. Oui, c'est parfait, Yannick. Très bien. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'imagerie 3D et l'intérêt pour la recherche et l'élevage des animaux. Donc, Yannick Lecosser, je suis enseignant effectivement à l'Institut Agro et au sein de l'UMR Pégase. Alors, je vais commencer par un petit rappel parce que ça va permettre de comprendre et mieux cerner où on en est aujourd'hui dans le suivi de nos performances et d'utilisation de cette technologie. Donc, dès l'apparition de l'élevage, il faut savoir qu'il y a eu des sélections sur les animaux, le comportement, les performances, et que cette sélection, il y a eu un bond à partir du 19e siècle en ce qui concerne aussi l'élevage lié à la Révolution vert, les progrès de la génétique, le croisement, la mise en place de concours, mécanisation dans les exploitations agricoles. Et puis, il y a eu une deuxième aussi Révolution après-guerre avec l'apparition de l'INRA, les lois de modernisation de l'agriculture, de l'élevage, donc les lois de Bré et Pisani, que vous connaissez sans doute deux noms, avec comme objectif de nourrir les hommes, supprimer la faim, puisqu'il y avait encore quelques tickets de rationnement au lendemain de la guerre. Et l'objectif était aussi d'améliorer les régimes alimentaires. Alors, pour les personnes qui travaillent sur l'élevage, c'est améliorer la santé des animaux, mais plus globalement, c'était aussi améliorer la santé des hommes. Ces 70 ans d'évolution, il y a eu des progrès, il y a eu des controverses. Je commençais à donner quelques exemples, ce n'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui, mais c'est pour montrer un peu toute cette évolution. Donc, on observe une amélioration des conditions de travail, de logement, donc une meilleure santé pour les animaux, pour les hommes. Alors, je vais voir si j'ai mon pointeur. Voilà. Donc, l'amélioration des conditions de logement, c'est par exemple, pour les animaux, on est passé de ce qu'on appelait une sou, par exemple, dans certaines exploitations, où les animaux étaient élevés plutôt dans l'onde, dans des conditions pas très, très bonnes en termes de ventilation. Des bâtiments qui sont aujourd'hui, certes, plus grands, mais beaucoup plus aérés, avec plus de lumière. Et pour les conditions de travail, on est passé, par exemple, d'une traite manuelle, difficile, à une traite progressivement mécanisée, puis jusqu'à aujourd'hui, des traites robotisées. Tout ça, ça a été possible aussi, des améliorations grâce au suivi sanitaire, la mise en place de traçabilité dans les élevages. Et au final, on a pu limiter les dépenses inutiles, en termes de nutriments, par exemple, et limiter les rejets. Donc, une meilleure utilisation des ressources pour avoir des performances meilleures. Le pendant, et vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, ce sont les impacts sur l'environnement, liés notamment à des pollutions par l'azote. Ça, c'est essentiellement dû aux accidents des effluents. Les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les modes d'élevage qui sont aujourd'hui remis en cause, la compétition feed food, la déforestation, comme vous voyez ici sur une de ces images. Alors, tout ça a été possible grâce au suivi des performances des animaux. Suivre les performances des animaux, c'est-à-dire qu'on va commencer dès la naissance jusqu'à la mort de l'animal. On va suivre ces performances de reproduction, de production, d'ingestion qui vont permettre aux généticiens de pouvoir aussi améliorer la sélection. Et puis, le suivi, c'est aussi le suivi de croissance, le développement des jeunes. Et c'est une partie de mes activités de recherche. Donc, pour ce faire, on va utiliser des indicateurs qui sont issus d'analyses. Alors, on va aller du plus complexe, peut-être au plus simple, d'analyses en laboratoire des paramètres sanguins, par exemple, les élusions du taux de glucose, l'hématocrite, etc. Des analyses issues aussi de la qualité des laits, parce que ça nous intéresse, dans mon cas, particuliers aux ruminants. On a des indicateurs qui permettent d'estimer aussi, par exemple, un état corporel d'animal, savoir s'il est gras, maigre. On peut aussi estimer la qualité des aplombs. Alors, ce terme technique, ça veut dire simplement comment l'animal se tient sur ses pattes. Et puis, on a aussi des mesures qu'on peut réaliser sur les animaux. La mesure de poids avec une balance, le tour de poitrine avec un mètre ruban, deux hauteurs de garros, etc. Et parfois, on a aussi des mesures, alors je ne vais pas en parler, qu'on obtient de manière invasive, de moins en moins, mais on faisait par exemple des prélèvements d'adipocytes sur des animaux, avec aussi des règles, ou au moment de la mise à mort de l'animal. Je vous ai parlé de règles, il faut savoir que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de vous parler de tout ça, mais il y a une réglementation qui est stricte, tant au niveau de l'expérimentation que nous, chercheurs, pour pouvoir expérimenter et publier, on va voir ça, si vous voulez, tout à l'heure au niveau des questions. Alors, je vais prendre un exemple, la pesée. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en élevage, on va peser les animaux, on va faire des mensurations, et ça va permettre d'obtenir des courbes avec des repères. Et ces repères vont permettre aux agriculteurs, aux chercheurs, aux ingénieurs, d'adapter les apports aux besoins et de revoir un peu nos courbes d'alimentation, voir si on a du retard, on a peut-être des animaux qui sont en mauvaise santé. On n'a pas inventé grand-chose, je dirais, chez les animaux, puisque vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, on fait la même chose chez l'homme. Là, j'ai pris l'exemple du bébé. Le bébé, on le pèse à la naissance, on fait de la mensuration avec souvent une toise, voire un mètre ruban, voire on fait des mensurations plus précises sur la longueur du pied. Et tout ça pour obtenir, comme pour les animaux, des courbes de croissance qui vont être aussi, par exemple, adaptées pour les garçons ou pour les filles. Mais vous comprendrez bien que si ces méthodes sont assez faciles à mettre en œuvre sur le papier, concrètement, c'est assez difficile, c'est coûteux, donc il faut du personnel et parfois subjectif, comme par exemple le pointage. Et puis peut-être un des principaux problèmes qu'on peut avoir, ce sont des méthodes qui peuvent s'avérer être extrêmement dangereuses. Lorsque vous faites des mensurations ou une pesée d'un bébé de 4 kg, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est le bébé qui va pleurer. Une vache de 600 kg, si elle n'est pas contente, si vous n'avez pas d'outil pour la maîtriser, elle peut vous charger. Voir, ici, vous avez sur la photo de droite un animal qui va vous, là, qui prépare son coup de pied. Si vous passez à côté, vous recevez un coup de pied et ce n'est jamais très agréable. Donc, ça peut être dangereux. Et donc, une des idées, c'était aussi de développer des méthodes où on pourrait faire toutes ces mensurations sans toucher à l'animal. Donc, sans toucher à l'animal, c'est-à-dire pas de problème de sécurité pour lui, mais aussi pas de problème de sécurité pour l'homme. Et une des technologies qu'on a commencé à travailler progressivement, c'est l'imagerie 3D. Alors, l'imagerie 3D, c'est quoi ? C'est une technologie de numérisation qu'on utilise, nous, basée sur la photogrammétrie et qui va créer des modèles 3D en partir de photos 2D. Donc, on fait plusieurs photographies d'un même animal ou d'un objet sous différents angles. Et puis, on a un logiciel qui va recréer notre animal en entier. Donc, il y a des applications aujourd'hui qui existent, plus ou moins complexes, y compris ce smartphone. On peut aujourd'hui prendre des photos en 3D. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans nos méthodes de recherche, c'est qu'on va numériser notre scène. Ce qui est intéressant, c'est que c'est non intrusif. Donc, on ne prend que la forme extérieure de l'animal. Et on va travailler, on a travaillé sur différentes technologies qui sont soit des cartes de profondeur, je vais vous présenter ce que c'est, soit des nuages de points. On va commencer par les nuages de points puisque, historiquement, c'est ce qu'on a fait. Alors, d'où est venue cette idée ? Cette idée, elle est venue d'une entreprise qui s'appelle 3DOS, qui est basée à l'Agnon, qui avait développé un scanner pour du prêt-à-porter chez l'homme. L'idée était sans doute très bonne. On prenait votre enveloppe corporelle avec ce scan, puis ensuite, on pouvait vous faire vos habits sur mesure, à la bonne taille, à la bonne dimension. L'idée était bonne. Le prêt-à-porter chinois est passé par là et l'idée a été abandonnée. Par contre, nous avions vu, nous, les premières images et nous avons demandé à l'entreprise de venir tester, début des années 2010, sur nos vaches. On a passé une vache et là, vous avez une capture d'écran de l'époque. Bon, elle n'est pas très belle, mais vous voyez qu'on devinait déjà la forme de l'animal. Ce que vous voyez en rouge, c'est simplement les taches blanches et lorsque c'était noir, la technologie ne fonctionnait pas. Néanmoins, on a décidé de poursuivre les travaux avec l'entreprise. Un premier groupe a commencé à travailler sur la note d'état corporel pour essayer d'avoir une idée de l'engraissement des animaux et pour ce faire, classiquement, on regarde à l'arrière de l'animal. Quand un animal est gras, il a déposé beaucoup de graisse au niveau de cette partie arrière. Intermédiaire, vous voyez, il y a un peu moins de gras et quand il est très maigre, on voit la différence. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, on donne une note manuelle de 0 à 5 et l'outil nous a permis d'avoir une note automatisée. Dans le même temps, on a commencé à réfléchir à une deuxième application, cette fois-ci, pour prendre tout l'animal en entier, utiliser la technologie pour l'animal en entier. Alors, on a développé un portique avec des couples caméras, vous voyez, il est sur la droite, je vais vous montrer très vite comment il fonctionne, comme un portique de lavage qui se déplace, qui enregistre les images progressivement et on va reconstruire notre vache en 3D. Pour arriver entre l'animal qui rentre et une image qu'on va pouvoir utiliser, il nous faut à peu près 10 minutes. Enfin, il nous fallait à peu près 10 minutes. Alors, j'espère qu'il va fonctionner aujourd'hui. Non, il ne veut pas. Attendez. Voilà. Donc voilà, juste pour vous montrer les premières vaches qu'on a passées, on avait calfeutré un peu l'ensemble, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, avec une vache. Donc là, vous voyez, on a fait passer le scanner, on a pris l'image de la vache. Donc chaque caméra va nous donner maintenant un nuage de points avec aussi des câbles qui étaient de contention pour éviter que l'animal a un peu partout et on va fusionner les images issues des cinq caméras. Donc on obtient comme ça notre vache en trois dimensions sous forme de nuage de points. Alors je vais vous passer à ce nombre de choses. Donc une fois qu'on a fait ça, on va nettoyer tout ce qui ne nous intéresse pas, par exemple nos câbles ici en blanc, donc on les efface avec le logiciel. donc je vais faire tout ce qui ne m'intéresse pas, je vais un peu plus vite. Et puis on va reconstruire ensuite l'animal en entier en bouchant tous les trous et on fait ce qu'on appelle une reconstruction de poisson et donc on obtient comme ça sur notre, on obtient notre animal en trois dimensions et on va pouvoir derrière faire un certain nombre de mesures comme la largeur des hanches ici à ce niveau de l'animal. On peut aussi faire le tour de poitrine avec, on fait passer un plan et on arrive à le déterminer assez facilement. On peut aussi faire d'autres types de mesures comme la surface, le volume, on peut prendre un bout de l'animal ou l'animal en entier. Et je vais vous présenter un certain nombre de résultats qui ont été obtenus avec ce dispositif. Donc ce que nous on a travaillé, on a fait des indicateurs de développement. Ce qui est bien, c'est que je n'ai plus à toucher la vache, donc je ne reçois plus de coups de pied, c'est quand même appréciable. Donc je peux faire la profondeur de poitrine, je vous ai dit, les tours de poitrine, la hauteur au garrot. Mais j'ai aussi accès aujourd'hui à des données qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme par exemple la longueur diagonale entre la pointe de l'épaule et l'arrière de l'animal. Et on a pu démontrer aujourd'hui que c'est par exemple un indicateur extrêmement intéressant aussi en termes de développement. On a pu aussi développer des équations qui nous permettent d'estimer le poids de l'animal cette fois-ci sans le peser, uniquement à partir de nos volumes. Vous avez les différents paramètres qu'on a mis dans les équations. Si je ne prends que le volume, vous voyez, j'arrive à estimer le poids à peu près à 25 kilos près sur une vache dont le poids peut varier entre 600 et 800 kilos, ce qui est tout à fait acceptable dans notre cas. On a aussi accès maintenant à des données qui nous intéressaient. On voulait par exemple l'utiliser en sélection qui est le ratio surface sur volume. Donc la surface, aujourd'hui, on l'utilise pour déterminer les besoins d'entretien des animaux. Jusqu'à aujourd'hui, on l'estimait par le poids. Là, on peut y avoir un accès direct. Et ce rapport surface-volume, il est intéressant pour suivre les besoins de thermoregulation chez les animaux, voire même l'utiliser en sélection. Et là, on pourra en parler avec certaines équipes qui essayent de sélectionner des animaux avec une surface sur volume plus faible qui serait plus résistant au réchauffement climatique, notamment aux températures élevées. Mais on peut aussi travailler sur un bout de l'animal. On n'a pas besoin d'avoir tout l'animal. On peut isoler, comme ici, vous voyez l'abdomen de la vache et essayer d'estimer les quantités à gérer pour les animaux simplement en voyant le changement de volume. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour estimer l'efficience alimentaire. On en parle beaucoup. Et au final, on a un dispositif original, performant, mais un problème, deux problèmes, on va dire. C'est qu'il y a une dépendance à la lumière. Mon laser est perturbé si j'ai de la lumière directe dans ma salle et si l'animaux bouge. Je dirais que le dispositif est un peu lourd et on comprend pour être mis en place sur le terrain. Donc on a mis en place un nouveau dispositif défilé cette fois-ci. Là, c'est le premier prototype. Ça ressemble à quoi ? C'est un portique cette fois-ci avec 15 caméras de profondeur qui vont toutes être déclenchées en même temps de manière stéroscopique et on va reconstruire l'animal. Je ne vais pas aller dans les détails cette fois-ci. En haut, vous voyez, on a le portique tel qu'il fonctionne avec la reconstruction jusqu'à l'animal entier. En bas, le nouveau dispositif, nos 15 caméras prennent 15 photos avec des outils de profondeur. Plus c'est bleu, finalement, plus c'est éloigné de la caméra et plus c'est rouge, plus on est proche de la caméra. Et donc, le logiciel recrée à partir de ces 15 photos l'animal en entier que vous avez ici sur la droite. Donc, un dispositif qui cette fois-ci ne demande que quelques secondes voire même que fractions de secondes pour prendre l'intégralité de l'animal. Bien sûr, on a comparé les deux dispositifs par rapport aux méthodes de référence. Donc, les méthodes de référence ont permis de valider le dispositif et la comparaison entre les deux dispositifs qu'on a appelés Morpho 3D, c'était le premier, le jaune qui bougeait et diffilait le nouveau, montrent qu'on obtenait globalement les mêmes résultats parce que l'erreur était acceptable sauf pour une des erreurs qui était la hauteur au garrot. Et donc là, on a fait travailler, on a travaillé avec une étudiante cet été et on s'aperçoit que le mouvement de la tête, il est important. Donc, une tête baissée par une tête haute, eh bien, on pouvait avoir 5, 8, 10 centimètres de différence. Et aujourd'hui, dans nos systèmes de calcul, on a mis ces corrections en place, y compris lorsque les pattes ne sont pas parfaitement alignées. Et puis, l'intérêt de ce dispositif, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait estimer le poids. Aujourd'hui, on peut aussi estimer la note d'état corporel, donc l'engraissement. Et là, par exemple, je vous ai montré juste l'image de trois animaux avec en rouge ce qu'on note manuellement, donc à l'œil ou par palpation avec les animaliers qui sont entraînés, qui ont l'habitude. Et puis, vous avez en bleu, vous avez la courbe moyenne obtenue avec ce dispositif. Donc, c'est tous les petits points noirs qui sont tenus. On observe, au final, une même évolution, sauf entre le manuel et le nouveau dispositif, sauf que le nouveau dispositif, vous voyez, on peut multiplier le nombre de points et passer à ce qu'on va appeler du phénotypage à OTP. Donc, quelques applications qui ont été réalisées. Là, vous voyez, par exemple, sur les animaux, on a aujourd'hui la possibilité de suivre le poids en fonction de l'âge sans peser les animaux. On peut avoir le tour de poitrine, on peut avoir la hauteur au garrot, etc. Donc, beaucoup de choses, le volume, la surface, beaucoup de choses qu'on peut aujourd'hui mesurer en automatique. On peut aussi regarder chez l'animal adulte ce qui se passe. Pendant longtemps, on a cru que la croissance des animaux, la vache laitière, s'arrêtait après la première, voire la deuxième lactation. Eh bien, on s'aperçoit quand on regarde plus finement que nos vaches continuent à croître en termes de poids. Donc, c'est ce que vous avez ici en point rouge, mais aussi en volume, donc les carré, les triangles bleus, pardon, et également la surface, c'est ce que vous avez en vert. Et on va retrouver des critères morphologiques qui évoluent aussi en cours de la lactation. Concrètement, ça veut dire que pour les nutritionnistes, ils ont besoin de prendre en compte aujourd'hui le fait qu'une vache, elle n'a pas fini sa croissance après une lactation, mais il faut lui apporter suffisamment d'éléments pour que sa croissance se poursuit. je vous ai dit qu'on pouvait estimer par exemple l'intérieur de l'animal par son extérieur. Donc là, l'exemple du rumen, on va essayer de l'estimer à partir du volume de l'abdomen. Donc, vous voyez que lorsque le volume du rumen augmente, eh bien, enfin, oui, qu'on a pesé, pardon, on l'a mesuré, puis là, on a fait la prédiction en ordonnée, vous voyez qu'on a des peaux qui finalement ne sont pas si mal que ça. Donc, c'est les premiers résultats, il faut qu'on confirme. Mais on voit bien qu'il est possible sans doute demain de faire des nouvelles approches non-invasives et remplacer un certain nombre de méthodes qu'on avait jusqu'à présent. Et puis, on est allé très loin et là, c'est l'exemple de la thèse de Caroline Xavier, une thèse qui a été financée Agro Campus Ouest INRA à l'époque. Donc, on va dire Institut Agro Rennes-Angers et INRAE aujourd'hui, en partenariat avec Agroscope. Donc, on a installé un deuxième dispositif Morpho 3D qui est à la ferme de Poseu en Suisse et vous voyez qu'on a de très bonnes corrélations, de très bonnes relations en ce qui concerne la composition en lipides ou en protéines des animaux en fonction avec nos modèles puisque nous avons l'estimation en abscisse et puis nous avons la méthode de référence d'analyse chimique, biochimique, pardon, en ordonnée. Donc, on peut aller jusqu'à l'estimation de la composition de l'animal. Puis, dans les autres applications qui se développent, qui se sont développées, outre brouiller des vaches, on a passé aussi Babaloo, l'âne d'Avanche en Suisse. On a passé une chèvre aussi à Rennes, un cheval, un cheval de sel et puis Caroline qui était en thèse, on a fait le test et donc Caroline, elle a une surface de, un volume, pardon, de 0,07 m3. L'estimation du poids, par contre, était un peu moins bonne et je ne vais pas vous dire combien j'avais trouvé. Alors, et la suite pour terminer, le dispositif aujourd'hui, il y a des applications qui ont été mises en place, donc un projet qui s'appelle Phenotroide, porté par un certain nombre de partenaires, Éliance, Races de France et qui est actuellement testé chez des bovins à l'étang. Il y a un projet sur l'imagerie et la mamelle chez la chèvre, les tiers. Donc là, c'est Pierre-Guy, notre collègue, qui travaille sur ce projet avec un certain nombre d'autres partenaires. Nous avons aussi un projet qui, lui, s'est terminé sur les moutons pour estimer le poids et la composition des moutons. Et puis aujourd'hui, il y a un projet qui a été déposé, alors l'attente de financement sur les poissons par nos collègues, j'ai oublié, mais qui sont du côté de Beaulieu. Et puis, de plus en plus de discussions sur les équins pour l'estimation aussi chez les chevaux. Donc aujourd'hui, on en est où ? Il nous reste à automatiser encore l'acquisition, l'extraction et la mesure. Donc ça devrait être fait cette année. C'est une technologie qui est assez prometteuse et en pleine expansion. Il y a un nombre croissant de publications depuis 5 à 10 ans avec des équipes en Italie, en Corée du Sud, en Chine, Israël. Israël est très actif. Donc là, je vous ai pris, par exemple, l'exemple d'un dispositif un peu similaire, mobile, comme celui qu'on a développé, Phenon 3D, et qui est en test actuellement en Corée du Sud. Derrière, on a fait des déclarations d'invention, pas de brevet, on va discuter si vous le souhaitez. Et on va dire qu'il y a des applications qui sont de plus en plus nombreuses sur le terrain en recherche et développement. Puisqu'il fallait présenter un peu les activités, c'est une partie des activités sur lesquelles je travaille en ce moment. Je travaille aussi sur le stress thermique avec des collaborations et des co-directions de deux thèses avec des collègues d'oniris et de l'irisa. On travaille aussi sur un gros projet qui vient de se terminer sur les prélèvements sur animaux, en tout cas, sur les antioxydants et l'importance pour la santé des animaux, la santé des hommes, donc avec le centre de recherche cardiovasculaire et nutrition situé à Marseille. Et puis, plus pratique sans doute, on travaille aussi sur la longévité des animaux de ferme, les nouvelles modalités d'élevage avec des collègues plus impliqués dans l'élevage. Alors, tout ça, pour finir, c'est possible parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui m'ont aidé, certains poursuivent en thèse, certains ont travaillé encore sur l'imagerie, beaucoup d'ailleurs, et puis grâce aussi aux dispositifs et collaborations de l'UMR, que ce soit du côté INRAE ou de l'Institut Agro, de 3DOS IDAL et le personnel de l'IEPL de Mesussome et je rajouterai que l'IEPL c'est une installation expérimentale et si vous voulez voir concrètement comment ça fonctionne tout ça, sachez que c'est aussi une installation qui peut se visiter. Voilà, merci de votre attention et je crois que j'ai tenu les temps. Je crois aussi, c'est moi qui prends le relais là, peut-être pour animer ? C'est comme ça qu'il faut faire, Dominique ? Oui, tout à fait, c'est ça. Je t'entendrai d'une question. Justement, je ne vois pas de questions dans le chat, soit il y a quelques questions brûlantes chez les personnes qui ont entendu la présentation de Yannick ou quelqu'un exprimez-vous sinon je vous prendrai le relais. Personne n'a de questions ? bon, voici, quelques-unes arrivent. là, j'en ai deux, une de Dominique volée. Quels sont les points communs et les différences entre les modalités d'application chez les équins et les bovins de cette innovation technologique ? En fait, on a passé les chevaux dans le premier dispositif qui est mobile. Une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a eu quelques mouvements d'animaux qui sont un petit peu plus craintifs que les vaches qui sont finalement assez calmes. Dans le deuxième dispositif, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de mouvements, il n'y a plus rien. On appuie sur le bouton et 15 caméras se déclenchent, l'animal ne voit rien. Il n'y a plus de stress, ce qui est extrêmement sans doute intéressant et très rapide. Par contre, on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait dimensionné pour tous les types de chevaux. Nous, on l'a dimensionné pour la taille d'une vache. On a des chevaux qui sont plus grands et sans doute qu'à terme, il faudra qu'on ait soit un dispositif plus haut, soit un dispositif un petit peu différent comme on l'a utilisé pour notre dispositif mobile où là, c'est une succession de mouvements qu'on prend. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est l'animal, il passe et on prend toutes les photos au moment où il passe et on reconstruit à la différence de celui que je vous ai présenté. Mais les deux sont tout à fait utilisables. Les premières discussions qu'on a pu avoir avec certaines personnes du monde du cheval, vous voyez un intérêt à la fois pour les juments parce que lorsqu'une jument est en gestante, visiblement, le suivi est un peu plus compliqué par rapport à l'état d'engraissement à la différence d'une vache. Et puis la deuxième chose, c'était aussi parfois pour les étalons, pour pouvoir faire une notation auprès des étalons. Mais les deux sont utilisables. Il n'y a pas de grande différence à mon avis entre les deux. Merci bien. Je crois qu'il y avait une question de la part de Anne Fagon. Dominique me disait qu'on posait des questions dans le chat. C'était la même question que François Briseau. C'est pourquoi tu as tendu la perche tout à l'heure sur les déclarations d'invention qui n'ont pas donné lieu à brevets. Du coup, c'était juste par curiosité. savoir pourquoi. Alors, c'était l'objet de discussion après. Enfin, c'est toujours l'objet de discussion. L'entreprise 3DOS a souhaité ne pas déposer de brevets. être reconnus comme les créateurs de cette technologie, c'était très bien. Là où ils sont, ils me disaient n'importe qui est capable de refaire le dispositif. Finalement, les caméras, vous donnez une ordre d'idée, les caméras de profondeur qui existent aujourd'hui, c'est 150 euros. 200 euros. Donc, le dispositif ne coûte pas grand-chose. Ce qui a une vraie valeur, c'est les logiciels et les algos qui ont été développés. Et ça, ils veulent, entre guillemets, garder la main. Leur politique, c'était, si on met des brevets, on peut mettre des brevets sur beaucoup de choses, il faut aussi avoir les moyens d'aller vérifier que nos brevets ne sont pas copiés, etc. Et ils nous ont dit, nous, on préfère autant mettre à disposition cette technologie de tout le monde. Par contre, dans la discussion, ce sera plus l'achat du logiciel derrière qu'ils ont mis au point, qu'ils ont protégé, je vous rassure, parce que moi, je les utilise, mais je ne peux pas les craquer. J'ai essayé, j'ai des copains qui ont dit, regardez si c'est sûr, suffisamment bien protégé, on les utilise avec les étudiants, c'est le logiciel, il est extrêmement bien protégé. Mais le reste, ils n'y voyaient pas entre guillemets l'intérêt, ils n'avaient pas les moyens de le faire et ils voulaient simplement la reconnaissance du travail parce que ce n'est pas une entreprise qui travaille du tout dans le monde de l'élevage ni de l'agriculture à l'origine, ce sont des gens qui travaillent sur l'optimisation des places de cimetières, de parking et autres, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ils ont un petit bureau d'études qui fait ça un peu pour s'amuser avec nous et on s'amuse aussi beaucoup à le faire avec eux. Mais oui, ça a été une... Voilà. Moi, c'est plus eux que ça pouvait gêner, mais pas nous. Alors, pour rebondir sur cette question, tu as dit, Yannick, il y avait d'autres collègues dans le monde qui travaillaient sur ces mêmes innovations technologiques. Donc, j'imagine que eux aussi développent des logiciels. et est-ce que vous pouvez vous situer, vous, avec votre partenaire sur la qualité de vos logiciels par rapport aux autres ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on publie. On a été aussi les premiers à publier tout ce qui était répétabilité, reproductibilité, sensibilité et il n'y avait pas ça dans les autres dispositifs jusqu'à présent. Donc, on a joué carte sur table et on a montré à tout le monde ce qu'on obtenait. On va dire que la technologie, il y a deux technologies qui sont en place, la 3D et la 2D. La 2D fonctionne plutôt bien. Vous avez des adeptes de 2D, des adeptes de 3D. Les algorithmes, chacun se les garde un petit peu. Il n'y a pas accès. On peut vous expliquer comment c'est fait globalement mais personne ne va dire tous les petits détails. La difficulté, par exemple, ici, ça va être de bien synchroniser toutes les images les unes par rapport aux autres pour que ça se cale bien et derrière, le logiciel par exemple, quand on dit que ça paraît très technologique mais pour déterminer un volume, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un chauffe-eau, un ballon d'eau chaude usagée, on a fait le volume avec nos métriques habituelles, on l'a passé dans le dispositif pour aller vérifier que tout fonctionnait bien. Donc, il y a toute une part de mise au point qui a été très longue, très lourde et aujourd'hui, quand on compare tous les dispositifs, je pense que tout le monde va dire que ça fonctionne bien et je pense que nos collègues coréens, israéliens travaillent aussi très très bien. Je ne peux pas dire qu'ils sont moins bons que nous, ce n'est pas vrai. Une question de Julie, est-ce qu'on fait le même genre de truc dans les plantes ? On pourrait... Dans mon équipe, on fait la même chose en fait. Oui, On fait la même chose sur les plantes. C'est ça. Mais la difficulté qu'on a à nous, c'est que ça bouge. Voilà, nous, nos plantes, elles ne bougent pas. Vous avez cet avantage et surtout, nous, ce qu'on voulait aussi, c'est que ça peut être appliqué à tout type d'animaux et peut-être que demain, on l'utilisera sur des animaux, la faune sauvage, peut-être qu'on a eu des discussions avec un médecin quand on était à Paris, mais au tout début, quand on a expliqué ce qu'on faisait, il y a un médecin qui est venu nous voir est-ce qu'en dermatologie, il n'y aurait pas un intérêt finalement pour voir l'évolution des grains de beauté, etc. Donc, on avait sur les premiers dispositifs monté sur une petite tablette et ça fonctionne, je dirais, extrêmement bien. C'était hyper intéressant. Voilà. Mais il n'y a pas eu de suite et même chez un médecin, si on devait le faire quand il fait le suivi d'une personne ou il fait le poids, enfin les enfants, quand on fait le poids et la hauteur, c'est à peu près tout ce qu'on fait, on pourrait très bien imaginer une sorte de cabine demain qui vous prenne votre forme et qui permet de suivre dans le temps l'évolution morphologique des gens. Mais ça, ce n'est pas nous. Justement, à la différence des plantes, en effet, les animaux sont mobiles. Là, il faut qu'ils passent dans un portique. Alors, nous, quand on a fait... Alors, du coup, c'est comment vous envisagez l'installation de ce type d'innovation vraiment à la ferme ? Alors, à la ferme, je vais juste... Est-ce que le diaporama passe toujours ? Oui. Oui. Alors, à la ferme, il y a le dispositif aujourd'hui qui est en haut, Pheno 3D. Donc, si vous regardez bien, c'est une... Dans un élevage, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des bottes de paille d'un côté, là où il y avait les animaux, et de l'autre côté, une autre rangée de paille. Ils ont mis le dispositif mobile au bout de la rangée de paille. Donc, les animaux sortent, passent dans la rangée de paille, ne s'arrêtent pas, et reviennent dans la case. Donc, on peut l'installer quasiment partout. Il n'y a pas besoin de dispositif. Il faut juste les faire passer dedans. Et là, vous voyez, il n'y a rien en dur. C'est juste des bottes de paille qu'on va trouver un peu partout. On peut l'installer en dur comme nous, parce qu'on est plus sur de la précision. Mais vous voyez, en élevage, on obtient des très bons résultats. Vous avez la photo d'ailleurs à côté. Mais la différence, nous, c'est qu'il doit s'arrêter, on prend tous les clans en même temps. Là, c'est le même dispositif, même type de caméra, mais qui sont réglés un peu différents. L'animal, il avance. Et donc, on prend une succession de photos et ensuite, on peut reconstruire l'animal. Très bien. Il y avait une question de Bastien qui disait est-ce qu'on peut prendre le poids, les variations de poids versus volume ? Mais tu y as répondu dans ton topo. C'est le cas. On prend aujourd'hui, on peut estimer le poids. On a suivi la croissance des animaux. On est descendu jusqu'à une précision qui est assez intéressante de 15 kilos pour des animaux entre 600 et 800 kilos. Donc là, je pense que même nos bascules, on a du mal à faire aussi bien. Donc, on peut suivre ces évolutions, on peut suivre beaucoup de choses. À terme, je vous dirais qu'on voulait l'installer dans notre dispositif en sortie, par exemple, d'une salle de traite. La note d'état corporel quand on prend pour voir l'état des animaux, on peut prendre deux photos par jour et on n'a sans doute pas besoin d'aller à ce niveau de précision. On sait qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est à l'échelle de la semaine, donc une moyenne sur une semaine fonctionnera. Mais oui, c'est assez intéressant. Non, mais ma question, ce n'était pas tout à fait ça. Déjà, merci, c'était super intéressant. Passionnant. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Ma question, c'était, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre les deux, en fait, poids et volume ? Alors toi, tu fais une estimation du poids à partir du volume, mais en fait, ton volume versus ton poids est assez fortement défini par ta quantité de lipides versus protéines, en fait. Tu peux avoir un même volume et différents poids et ça, c'est lié notamment, mais pas que, mais à des différences de lipides-protéines, peut-être ? Je ne sais pas si je me demandais ça. Si, on a fait, alors il faut bien comprendre que chez les ruminants, les ruminants, on a des variations de poids sur une journée qui peuvent aller jusqu'à 80-100 kilos. Le rumen, quand il absorbe une grosse quantité d'herbe, la vache, elle vient d'être traite, etc. Donc, on a fait beaucoup de mesures couplées, des poids avec des mesures de volume pour arriver, pour essayer de corriger tout ça. Et puis, dans la partie qu'on a fait en Suisse, on a fait aussi chaque fois des pesées et de l'imagerie avant que les animaux finalement soient abattus et qu'on fasse la composition chimique, les lipides, les protéines, on a aussi les minéraux, les eaux, etc. Donc, oui, on l'a fait et je dirais que oui, on a vu ces petites variations, notamment en Suisse, puisqu'on avait différentes génétiques. On avait des animaux de race limousine, de langus et du cimental qui n'ont pas tout à fait les mêmes compositions corporelles et ça s'est vu à la fois sur l'image et sur le poids. Donc, oui, ça a raison et on arrive à le faire aujourd'hui. D'accord. Alors, peut-être pour vu qu'on cherche à vulgariser aussi, peut-être que tu peux expliquer en quoi c'est intéressant d'avoir ce type de mesure d'état corporel en fait, de composition. Alors, pour l'état corporel, aujourd'hui, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la NEC, un état corporel pour avoir une idée de l'encressement du troupeau. Donc, si les vaches sont trop maigres, par exemple, on va dire qu'il faut revoir un peu l'alimentation. Et puis, on l'utilise aussi, par exemple, pour la mise à la reproduction, pour les évolutions qu'il peut y avoir qui est aussi utilisé, mais qui aujourd'hui n'est que visuel, palpation. Donc, on voulait développer un outil un peu plus précis et c'est aussi un très bon estimateur, finalement, de la composition en lipides ou la teneur en lipides de nos animaux. Et en ce qui concerne le lipide et les protéines, ce qu'on avait développé en Suisse, il faut savoir que quand on achète aujourd'hui, quand les acheteurs vont en ferme acheter une vache, elles ne sont pas pesées en ferme, elles ne sont pas non plus estimées la composition corporelle. Donc, il y a toujours une question sur je te donne tel prix, mais l'agriculteur ou l'acheteur, ils ont parfois l'impression, enfin l'agriculteur surtout, de se faire un peu rouler dans la farine. Et donc, c'est d'essayer de trouver un outil qui, indirectement, permettrait, quand on prend une image 3D, d'estimer la teneur à leur lipide protéine. Aujourd'hui, on devrait, on va peut-être partir sur ce qu'on appelle les pièces, la teneur en rhumsteak, enfin tout ce qu'on veut, ça on ne l'a pas fait encore, pour pouvoir mieux estimer le prix, la valeur réelle d'un animal et aussi un peu assainir les relations commerciales qu'il peut y avoir entre les agriculteurs parfois et les acheteurs grande distribution. Merci beaucoup. Peut-être encore une question de Julie qui est un petit peu plus technique. Elle demande si vous êtes sur du lidar pour travailler sur les nuages de point ou si vous avez envisagé d'autres types d'imagerie pour analyser d'autres choses telles que les IR. Le premier dispositif c'est du proche infrarouge qu'on a utilisé donc on a fait attention parce qu'on a eu des difficultés pour publier on a été embêté mais on le savait donc on avait anticipé par rapport à la dangerosité de certains outils notamment les infrarouges c'est pour ça qu'on est dans le proche infrarouge et c'est pour ça aussi qu'on est un peu trop sensible à la lumière on aurait mis des infrarouges plus puissants on pouvait s'en affranchir mais il aurait fallu qu'en termes de radioprotection on fasse plus attention on a utilisé d'autres le principe qu'on a nous c'est on projette un laser et on voit la déformation du laser du plan laser c'est comme ça qu'on a travaillé avec le premier et le deuxième caméra de profondeur ça c'est pour faire nos points est-ce qu'on a fait du lidar ? Non c'est pas tout à fait la même technologie qu'on utilise est-ce qu'il y a d'autres technologies qu'on a testées ? il y en a une actuellement qu'on est en train de tester qu'on va tester plutôt chez les chèvres et chez le le porc avec le CEA CEA pardon et ça va être basé alors j'ai oublié le nom la technologie c'est pas du laser c'est des ondes qui vont être alors ouais c'est ça c'est des ondes qui vont être pulsées sur l'animal et on va récupérer si j'ai bien compris la composition c'est ça l'objectif c'est nouveau pas l'ultrason non plus c'est quelque chose de très particulier l'ultrason on l'a testé on l'a fait mais c'est compliqué à mettre en place c'est bien quand on veut faire au niveau ponctuel juste à un point précis sur l'animal en entier pour nous c'était quasiment impossible donc on en a testé beaucoup on a regardé aussi dans la littérature on a contacté beaucoup de collègues à l'étranger et puis on arrive à peu près à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire toujours pareil dans certains cas on a passé aussi des animaux à la tomographie au scanner le vrai scanner les IRM tout ça on l'a passé et là il y a tous les problèmes liés à endormir les animaux manipuler les animaux etc donc il fallait qu'on trouve quelque chose de simple qui soit surtout pas dangereux pour les hommes et pour les animaux donc Julie signale que quand même sur les plantes c'est quand même plus simple ils ont moins de problèmes merci Julie pour la précision oui d'accord et je pense qu'on a traité toutes les questions j'aurais encore une petite question peut-être tu as dit que vous étiez allé jusqu'aux poissons mais les poissons vivants ou morts et du coup je termine par une deuxième est-ce qu'on pourrait envisager ça sur des petits animaux très mobiles type poisson voire poule pour les poissons le projet est déposé donc on ne l'a pas encore testé et ce qui est prévu dans le projet c'est de sortir le poisson je suis désolé de l'eau le prendre on fait le scan et on le remet parce que la difficulté derrière c'est que que ce soit les parois vitrées que ce soit l'eau la qualité d'image n'est pas très bonne et si je prends l'exemple du projet tel qu'il est là de Pierre Guy pour avoir des mamelles de chèvre ils ont mis une vitre en dessous pour pas que les animaux touchent le matériel et c'est une vitre avec une composition particulière très chère qui s'est rayée assez vite et qui voilà qui a aussi des limites donc pour les poissons l'option ça a été on les prend on les met dehors et on les remet au jour d'aujourd'hui après on pourra peut-être aller plus loin pour les poules c'est un peu comme le même le problème qu'on peut avoir avec certains types d'animaux par exemple pour les moutons quand les moutons ils sont pas tendus quand ils ont une grosse toison et bien ce qu'on obtient c'est pas terrible parce qu'on prend que le volume extérieur donc si t'as une grosse toison moi je n'ai pas l'information sur le corps lui-même alors une poule forcément les plumes vont avoir un effet alors pour donner un exemple chez les ruminants quand les vaches rentrent à l'automne en mois de décembre quand elles sont allées dehors très souvent elles sont beaucoup plus poilues d'accord donc ce qu'on a fait c'est qu'on a voulu comparer des vaches poilues avec les mêmes vaches qu'on avait rasées c'est fait avec des étudiants c'est toujours drôle à faire entre guillemets mais c'est très parce qu'on avait besoin de le faire chez les ruminants la variation est très faible chez les moutons elle est très forte les valeurs qu'on va pouvoir estimer donc chez une poule c'est pas à toi que je vais apprendre Sandrine que l'épaisseur de la plume et du duvet peut aussi avoir une très forte influence sur ce qu'il y a à l'intérieur donc on ne l'a pas fait on pourrait mais je ne pense pas que ce soit ce soit des plus intéressants et les petits animaux oui petits animaux on pourrait une souris n'importe quoi même si c'est très vif puisque là on prend une photo caméra de profondeur en instantané à poil quoi ouais des animaux à poil pas plume je pense qu'on est proche des 14h en tout cas si je dois conclure moi je te remercie au nom de tous je pense pour ta présentation et ces projets passionnants basés sur l'image 3D on sent qu'il y a beaucoup de potentiel c'est vraiment bien merci merci à tous aussi d'être venus échanger je ne sais pas Dominique si tu veux conclure peut-être oui non je veux conclure merci beaucoup Yannick parce qu'effectivement c'était de factures très différentes des autres présentations mais c'était très bien parce qu'on est sur des dispositifs empiriques qui donnent beaucoup de sens aux transversalités entre départements et entre unités et avec les personnels d'appui donc c'est vraiment tout à fait bienvenu donc encore merci Yannick et rendez-vous avec une présentation de nature très très différente qui sera faite par Damien Rousselière le mardi 6 février prochain à 13h15 voilà on parlera d'économie sociale et solidaire très bien bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt au revoir merci au revoir merci merci merci